Bonjour à tous, alors je vais vous montrer quand même comment je fais les bracelets. Ma tenue est complète, grande promo sur la chirurgie esthétique, le nez, je fais les yeux, je fais les seins, les fesses et tout, grande promotion. Je vous fais un lot complet, ça vous dit ou pas ? Donc, pour faire, pour poncer mes petits brassés, et me voilà prête, complète. Alors là, j'en ai qu'une qui est un petit peu effilée, en fait, ce que je ne veux pas, j'ai oublié de mettre mes lunettes en dessous. Alors, je ne mets pas les lunettes de précision, là, parce que ça va aller comme ça, mais... Alors, quand je les ai fait sécher, ceux-là, ceux-ci, ils ont donc des petites marques, alors ça, il faut absolument que je l'enlève. Donc, parfois, je vais aller vite, c'est... Et il y a quelques fois où j'ai fait ça, sans mettre toute la combi complète, je m'en suis retrouvée avec plein de artistes, c'était Norel. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, je vais commencer le soleil. C'est ça, c'est costaud, hein, ça va. Là, c'est flagrant, vous voyez, c'est le film sur lequel il prend. Ça, c'est ce que j'ai démoulé ce matin. Alors là, le silicone est fichu, en fait, je vais pouvoir faire avec les brassées en silicone, les moules en silicone, 3 ou 4 brassées, pas plus, après, c'est fichu. C'est aussi parce qu'ils sont dehors. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Vous voyez l'accoutrement que j'ai eu ? Là, j'ai eu un éclat balaï. Sérieux. Je sens. C'est tout fier. C'est tout fier. Alors, ce bracelet, voilà la pièce. Donc, ça, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, que j'ai démoulé. C'est exactement le même. D'accord ? Attends, je vais quand même faire ça. Oh, et ça. Ouais, j'ai... Ah, j'ai quelque chose de l'œil. Non, c'était pas de la résine que j'ai eue dans l'œil. C'est un poil de mon chat. Oui, je vous expliquais donc... Peut-être en vous. Ce bracelet-là, c'est le même. C'est exactement le même. Donc, une fois qu'il va être travaillé, qu'il va être poncé, celui-ci, je rajoute des boules que j'ai fait, que j'ai coulées avant. Donc, ça, ce sont des boules de résine. Les boules de résine, là, elles sont faites en deux ou trois fois. Pour avoir ces couches, ceux qui pratiquent la résine connaissent. Après, elles sont collées avec une colle cyanolite. La colle cyanolite, une fois qu'elle est sèche, je résine le tout. Et plusieurs trempages pour que ça fasse qu'un seul bloc de résine. C'est beaucoup plus costaud, surtout pour des pièces pareilles, vous voyez. Il ne faut pas qu'au moindre coût, la pièce, elle casse. Voilà. Alors là, maintenant, on va travailler celle-ci. Alors, celle-ci le sont. Je vais donc tout résiner tout à l'heure. Et donc, je vais continuer avec les deux autres. Je vais remettre mon attireil. Voilà. Donc, ça, ça a résigné. Et maintenant, je vais vous montrer un peu comment je travaille ça. Alors, je vais le mettre au soleil aussi. Vous savez, lorsque c'est au soleil, vous pouvez l'étendre. Cette résine-là, elle reste malléable pendant une semaine. Après, c'est fichu. Une fois qu'elle est fixée, qu'elle est dure, vous ne ferez plus rien avec, en fait. Désolée pour le bruit, hein. Je vais changer de mèche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada qui vient du boulot, hein. D'accord ? Bien, ben, écoutez, je suis contente d'avoir fait cette vidéo pour vous. Et puis, régulièrement, je vous montrerai ce que je fais. Parce que j'ai l'intention de faire, parce que j'ai l'intention de faire aussi des colliers, des boucles d'oreilles, peut-être. Je ne sais pas encore comment, mais dans le même style que ça. parce que j'aime beaucoup, quoi, c'est vrai que ça me plaît pas mal, les couleurs et tout, voilà. Bon, et puis en dehors des bijoux, si vous êtes OK pour une petite intervention chirurgicale, j'ai déjà la tenue. J'ai les machines, je ne sais pas, une petite hyposuction ou quoi, vous le dites, ça marche. Allez, je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Bye. Sous-titrage ST' 501 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 j'ai fait une vidéo d'ailleurs là dessus voilà là je voulais vous montrer les bracelets donc je vais vous montrer comment c'est au départ et puis voilà quoi et après je recommence la sculpture j'alterne entre les deux en fait c'est les temps de séchage voilà allez je vous dis à plus tard